Générique ... Bonsoir, bienvenue au Salon international de l'Artisanat de Dakar 2020. Cette deuxième édition a connu son épilogue ce mardi 10 mars 2020 et cette dernière journée a été consacrée à la filière agroalimentaire. Pour ce dernier acte, le centre des expositions de Djamnyadjo a été le point de convergence des autorités, des professionnels de l'Artisanat, mais aussi des visiteurs pour la clôture de ce salon. Je m'appelle Selbe et Mme Lo, je représente l'entreprise Djongoma. Nous sommes donc présents au niveau de Kédougou, plus précisément à Salémata et dans la région de Thies à Hambourg. Nous faisons de la transformation de produits agricoles que nous utilisons en alimentaire et à partir des ingrédients de nos produits également, nous faisons de la cosmétique, des savons à base de bissap, on fait du lait de corps à base de carité, nous avons des gels douche, eau douce et shampoing à base de bissap également. Nous avons aussi tout ce qui est soins pour le visage. Nos produits sont 100% bio. C'est l'awakane, c'est l'awakane, c'est l'awakane, céréales locales, c'est l'ail sirop, pâte d'arachite, noix de cajou, c'est l'allaitique, poudre bissap, poudre gingembre. La population, je veux que vous en fasse, vous concentrez sur ce que vous savez, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde, parce que vous avez des gens qui sont, parce que vous avez des gens qui sont, on va faire un travail, parce que vous voyez, je suis un homme qui est utilisé, on a une santé, on a une grande chose, 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 on a vraiment consommé local, on a une chose qui est le monde, comme le président, on a consommé local. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Dam Diop et sa délégation, en présence des autorités turques venues représenter le pays invité d'honneur. C'est dans la communion et dans une grande ferveur que le Salon international de l'artisanat de Dakar 2020 s'est clos ce mardi. La cérémonie s'est finie sur une note musicale avec l'orchestre Seng Seng Ritm, dirigée par Mbaide Eiffay, qui a su transporter l'assistance avec les rythmes endiablés des tambours. Mais que serait le Salon international de l'artisanat de Dakar 2020 sans l'organisation impeccable assurée par le groupe Promo Consulting ? Il y en a de cesse de prouver son efficacité et son expertise dans le domaine de l'événementiel. Le bilan est positif. Comme vous le savez, déjà, je me réjouis de la présence du président de la République qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir ouvrir cette deuxième édition du Salon international de l'artisanat. C'est l'occasion de féliciter les ministres d'Am Diop et toutes ses équipes. Nous avons pu et eu à travailler en bonne intelligence avec mes équipes. Donc, comme vous le savez, le groupe Promo Consulting, on est spécialiste dans les grands événements, dans les grandes rencontres, aussi bien nationales qu'internationales. Nous travaillons beaucoup pour les institutions internationales comme l'EFMI, comme l'Union européenne, comme l'OCDE, comme la Banque mondiale, comme l'UMOA, comme d'autres institutions. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal nous a confié le SIAD, qui est le Salon international de l'artisanat de Dakar. Comme vous le savez aussi, nous avons eu à organiser la première édition du Salon international de l'artisanat de Dakar en 2017, au CICES. Et nous sommes à la deuxième édition. Nous projetons avec le ministère, donc, d'organiser la troisième édition, peut-être en 2021 ou 2022. Mais juste après cette édition, nous allons réfléchir sur, donc, l'opportunité et la possibilité d'organiser la troisième édition. En tout cas, chapeau à tous les participants, aux exposants, aux artisans, aux fonctionnaires, à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce salon. À vous, Penedita, pour le journal du SIAD que tout le monde attend chaque soir. Et puis, remercier encore une fois mes équipes et les encourager. Et on se donnera une nouvelle très bientôt pour d'autres grandes aventures. Le SIAD 2020, c'est fini. Ces six derniers jours ont été riches en échanges, en rencontres, en découvertes et en festivités. Un événement de haute facture qui a tout simplement démontré l'engagement du chef de l'État à fortifier et à moderniser le secteur de l'artisanat. Nous avons vu un ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat pragmatique et impliqué dans la réussite de ce salon en allant en permanence à la rencontre des visiteurs et des exposants. Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné pendant ces six jours pour vous faire vivre les moments forts de cette rencontre. Rendez-vous à la prochaine édition du Salon international de l'artisanat de Dakar. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501